Salut à tous, donc je vous résume rapidement ce qui s'est passé, j'ai acheté un Amiga 600, mon objectif c'était de récupérer un Amiga 600 pour retrouver la magie de l'époque. Souci, l'Amiga ne démarre pas, je vous ai expliqué ça dans les précédents épisodes, il a été réparé, donc il est en ce moment en transit, je suis censé le récupérer demain ou après-demain, en attendant je vais regarder les jeux que j'ai, les jeux qui m'ont été envoyés avec l'Amiga, les disquettes en tout cas. En théorie elles sont encore des tas, enfin en tout cas elles fonctionnaient quand l'Amiga était encore fonctionnelle il y a quelques semaines, les jeux testés fonctionnaient, donc le lecteur disquettes allait en bon état. Alors moi j'ai joué le jeu, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans les boîtes pour pouvoir découvrir ça avec vous. Je vois quand même à travers ces boîtes de choses qui m'ont beaucoup marqué à l'époque, mais sachez, alors pour ceux qui, je pense que si vous êtes sur sa vidéo vous savez comment ça se passait à l'époque, mais l'Amiga était réputé pour avoir des jeux qui étaient facilement falsifiables, en tout cas il y avait beaucoup de jeux qui étaient craqués, et ces jeux là du coup on pouvait les dupliquer forcément avec des disquettes 3 pouces et demi très facilement, même avec un seul lecteur, c'était simple comme bonjour, voilà, xcopy etc, vous vous rappelez. Donc écoutez, je vais ouvrir, là je vois qu'il y a différentes boîtes, donc ici les jeux en un disque apparemment, ici aussi des jeux en un disque, pareil ici des jeux en deux disques et jeux en 3 ou 4 disques, alors j'ai malgré que dans les 3 ou 4 disques on va retrouver des Monkey Island, ce genre de choses, j'espère qu'il y a Monkey Island, j'ai pas regardé, c'était mon jeu préféré. En tout cas ici je pense qu'essentiellement de ce que je vois on a que des jeux copiés, hein. Alors allons-y, alors à part Amiga Dream, Amiga Dream, ouais ça me touche beaucoup de revoir cette disquette, parce que je l'avais, ça doit faire plus de 20 ans que je ne l'ai pas vue, incroyable. C'était un magazine qui sortait, alors je pourrais pas vous dire s'il était hebdomadaire ou autre, je sais plus du tout la fréquence, mais en tout cas on pouvait acheter le petit magazine en grande surface, un gros bureau de tabac, avec la petite disquette qui allait bien, et c'était super intéressant parce que soit on avait un jeu entier, soit on avait des démos, des démos-son, des mots-troilés, enfin vous savez de quoi était capable Amiga, il était génial pour ça. Et je vois ici, déjà c'est une très bonne chose, parce que ça me fait plaisir de retrouver cette disquette, je vois qu'ici il y en a une que j'ai eue aussi, je vois tout de suite à la couleur de l'étiquette. Bref, on verra après. Ensuite, ah oui là on est vraiment sur du jeu copié, oh Skin Marks, oh la la la, Skin Marks, alors là-dessus je sais pas vous, mais moi j'ai des souvenirs de folie avec mes amis de l'époque, c'était petit jeu simple, mais avec des sensations, des sensations de conduite de glisse qui étaient exceptionnelles. Et voilà, démos-saturne, ouais pas mal de petites choses, copieur, je sais pas ce que c'est, on verra. Kine Words, Kine Words, traitement de texte, j'ai pas connu, Painter 3D, ah, notre Amiga Dream. Je l'ai pas eu celui-là à l'époque, ah celle-là je l'ai, tout de suite à l'étiquette je me rappelle. Ah là 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 là, right, I'm some processor, the light, pour faire des effets sonores. Démode Lemmings, logiciel d'effet, GFX Lab, logiciel d'effet spéciographique, qualité commerciale, de qualité commerciale, j'aime bien, V-Clock, Starbuster, je me rappelle pas mais je pense que si elle tourne encore, quand je pourrais la faire tourner, si je peux, je croise les doigts, je pense que ça va tout de suite m'en revenir. Ouais, une étiquette qui se balade, cinéma, voilà, ça me parle pas forcément non plus, de petites étiquettes. Ah, Workbench de points, ah bah j'espère que je l'ai, la disquette d'ailleurs, de Workbench, sinon je vais être coincé parce que le disque n'a pas de, l'Amiga n'a pas de disque dur, donc pas de Workbench intégré. Ah, je vois qu'il y en a une autre. Non, celui-là je l'ai pas eu. Ah, il faudra faire du tri, ah mais il y a vraiment un... Oh, Octamed, c'est là-dessus que je faisais ma musique. Oh, pardon, mais... En fait, j'ai fait pas mal de musique électronique à l'époque, après je suis devenu DJ d'ailleurs. Et je faisais pas mal de compositions, même après sur PC, sur des logiciels comme FastTrack, comme Freeti Loops ou autres. Et à l'époque, en fait, j'ai commencé de mémoire avec des trackers sur Amiga, dont Octamed. C'était des petites perles, on pouvait vraiment... Mais on pouvait faire tellement de choses. Oh là là ! Alors, module, j'espère qu'il y aura le logiciel. D'une, deux... Ah, j'ai connu que le un. Module Octamed, bon. Apparemment, un musicien, donc on va trouver d'autres disquettes du genre. X-Copieur, bon ben voilà, hein. On en parlait tout à l'heure. DeluxePaint... Ah, il n'y a pas la disquette. OctamedPro V3, et ben voilà ! Aïe, 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 aïe. Lemmings, très bien. DeluxePaint 4, waouh ! Fichy Auto. Bon, j'espère que ce n'est pas des données confidentielles. C'est souvent comme ça qu'on achète des vieilles machines. Spécial Atari Amiga, DP Magazine. Alors ça, je n'ai pas connu. Barbarian 2. Alors là, c'est en plusieurs disques. Ah, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans, alors ? Ça, je ne connais pas. AmigaDream Compile. Il a même copié ses AmigaDream. Bon, pourquoi pas. Module Octamed, alors je ne sais pas ce que c'est. Il faudra... Je ne me rappelle plus comment ça fonctionne, c'est bien trop loin. Instruments. Ah oui, si, ben bien sûr, il fallait des... C'était peut-être pas des Waves à l'époque, mais si, ça devait être des Waves, des sons, des samples. Il fallait des samples. Et bien sûr, j'imagine que ça prenait beaucoup de place. Et là-dessus, bon ben... 3 pouces et demi, 1,44 Mb de mémoire. On ne pouvait pas mettre grand-chose. Et pourtant, il y en a tellement eu des jeux, il y en a tellement eu des listes Amiga600. Parce que c'est... Chess Master. Ah oui, très bon souvenir là-dessus aussi. Fantadisk, lancé avec Workbench. Ah oui, c'est vrai qu'il y a certains jeux qu'il fallait lancer après avec le Workbench. Chess classique, liste, budget... Bon, pas mal de choses, pas mal de choses. Déjà que je vais vous dire, je n'avais pas retouché de disquette 3 pouces et demi. Et ça va... Ça peut vous paraître stupide, mais franchement, je vais faire des remarques comme ça. Sur la chaîne, ça sera toujours comme ça. Ça ne sera que des remarques comme ça. Parce que moi, je suis vraiment un gros nostalgique. Et cette époque m'a tellement marqué, mais tellement marqué. Que là, de retoucher une 3 pouces et demi, franchement... Ça me repropulse à cette époque-là. C'est incroyable. On avait tendance à vite oublier tout ça. Les DVD, les SD, enfin... Non, voilà, c'est allé très très vite. Alors là, ça m'intrigue. Est-ce qu'il y en a une autre ? Ah oui, celle-là, je l'avais. Excellent, excellent, excellent. Ah, 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 ah ! C'est le Workbench, ça ? Non, c'est quoi ? Amiga Font. Ah, c'est le premier truc officiel que je vois. Amiga Font, Amiga Extra. Et là, est-ce que ça serait... Eh, le Workbench, mais c'est super. Regardez-moi l'état, il est nickel. Après, c'est quelqu'un, apparemment, qui prenait soin de ses affaires. Bon, malheureusement, les condos... Il est resté un peu trop longtemps à la cave. La relance, il n'a pas aimé la relance. Eh, mais bon. Bon, ça, on va garder précieusement, faire très attention à ça. Ça me rappelle mon premier Amiga. En fait, j'en ai deux 600, j'en ai un. Sans disque dur et un avec disque dur. Et là, je compte bien faire évoluer la bête quand je vais la récupérer. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Délivrance, je ne connais pas. Donc, je crois... Alors, ce qui est bien, c'est... Je crois que je vais faire une autre boîte. Alors, ce qui est bien, en fait, c'est que... On voit qu'il est en bon état. J'ai encore... Bon, je n'ai pas la boîte d'origine. Mais j'ai tous les manuels d'origine. Il y a encore certains plastiques. Il y a des manettes. Il y a plein de choses. Enfin, voilà. Après, bon, il ne fonctionnait pas. C'est le seul souci. Mais bon, on continue. Bon, celle-ci. Ah, là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. Pourquoi tu les mets dans... Moi, je les mettais dans l'autre sens. Les sketchs, je les mettais comme ça. Ah, un autre workbench. Tiens, voilà. Ok, à vous. Copie de... Ouais. Donc là, on a vraiment des jeux ou des logiciels en une disquette. Pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on a des jeux que sur une disquette que ce sont les moindres, au moins de là. Il y a vraiment eu des petites perles. Et à l'époque, c'est ça que j'adore aussi. C'était ce défi d'arriver à faire tenir dans 1,4 mégas un jeu, quoi. Un jeu entier. Vous imaginez, aujourd'hui ? Combien il faudrait de disquettes pour faire tourner un jeu sur PS5 ? Bon, c'est pas comparé, ce genre de choses, mais quand même. C'est important de savoir d'où on vient. Family Adams. Parasol Star, je ne connais pas. Vroom, ah, Vroom, oui. Wacky Fast Food, non. Chase MQ, oui, bien sûr. Oh, le doigt. Mais non. Lotus Turbo Charge 2. Ah, les Lotus, Lotus Esprit, etc. Des souvenirs. Moi, ce qui me fascinait, c'est, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité musicale, la capacité de son de l'Amiga. Et sur mon Amiga 600, ce qui me fascinait dans le jeu, c'était de mettre juste le mode autoradio au début et de choisir des musiques et d'écouter les musiques. Et je mettais ça sur ma chaîne IFI, sur l'installation, c'était super. Franchement, j'espère qu'il va repartir, ce lecteur disquette. C'est la seule chose. Moi, là, en fait, la personne qui m'a recapé, et qui a d'ailleurs le pauvre qui a eu beaucoup de mal, il m'a dit, une chance sur deux, enfin, j'en ai déjà un peu parlé, une chance sur deux. Et il a réussi à le faire repartir. Il venait vraiment loin, apparemment, cet Amiga. Il m'a dit, ne te fais pas trop de... Ne sois pas trop, trop... Ne sois pas trop, trop confiant sur le lecteur disquette. Il m'a dit, le lecteur disquette, c'est la chose qui vit mal après les condos. Donc, voilà. Golden Axe, bien sûr, bien sûr. Pac-Mania, évidemment. Mokhtar et Subita. Je me rappelle, oui, effectivement, à l'époque, quand TF1 et autres, enfin, quand ils avaient des budgets pour... Créer... Non, c'était en collaboration, c'était avec qui ? Je ne sais plus, je me rappelle des pubs qui passaient à la télé. Et le jeu a été sympa, me faisait marrer. Pourtant, c'était vraiment une petite production de ça, un jeu qui avait été fait à la va-vite. Manchester United, je n'étais pas trop faute. Ah, Toki, oui, le petit singe, c'était super sympa. Merck, Merce. Alors, désolé pour les puristes qui verront ça. Je ne connais pas une autre partie des jeux que je n'ai pas eu, mais il y a eu tellement, tellement, tellement de jeux qui sont sortis sur les Amigas. C'est assez impressionnant. C'était une période parfaite, qui était ouverte à plein de programmeurs. La plateforme était facile, enfin, facile. On pouvait facilement développer des jeux et les faire tourner sur ces bestioles-là. Donc, c'était une époque en or, vraiment, vraiment, vraiment. Les choses étaient beaucoup plus ouvertes qu'aujourd'hui. Les trois petits cochons, non ? Préhistorique, oui. Pourquoi il y a écrit obsolète ? Ah, parce qu'une disquette aurait été testée. Paris-Dakar 90. Alors, vous voyez, ça date. Adeline Park. Astrologie. Astrologie. Prince of Persia, avec deux F à off. Très bon jeu aussi. Et, sauf erreur, ce n'est pas un C non plus. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est sympa, ces petites étiquettes qu'il a fait. Il va y avoir du matériel pour sortir des étiquettes comme ça. Moi, c'était beaucoup plus... À l'ancienne, moi, je gardais les étiquettes qu'on achetait dans les boîtes. On achetait des boîtes de disques, de 10 disquettes. Ça ne coûtait rien du tout, hein, dans le commerce. On prend les petites étiquettes, et puis voilà, on avait 10 jeux d'un coup. Gremlins, oui. Je vous laisse regarder en même temps, parce qu'il y a beaucoup. Shadow Dancer, oui. Quotid Games, Fun Columns, Golf, Simulation, Destrayer. Non, je ne connais pas. Assassin, ça me dit quelque chose, mais je vois qu'il n'y a écrit que 10 Q2. Là, c'est dommage, tout ça. Ah, non, il y a l'autre partie de la boîte. Ouh là là, mais ça fait vraiment beaucoup de jeux, en fait. Ça me remonte un peu le moral, parce que... Je vous le dis ouvertement, je vous l'ai sûrement dit dans les autres vidéos, mais c'est Amiga qui était censé être fonctionné, je l'ai acheté de 250 euros. 250 euros. Les prix ont grimpé. C'est affreux, je pense que ça va continuer à grimper. Et le souci, c'est que je n'avais pas cette conscience, ou je faisais un peu l'autruche là-dessus, sur le fait que les condos n'allaient pas tenir, quoi. Un condo, ça dure 15-20 ans, les condos de l'époque. Et voilà. Eh bien, bim, je me suis pris en plein front. The Lost Patrol. Blues Brothers, oui, excellent, excellent, excellent. BAL. Géographie, bon. After the World. PANG, oui. Argonaut. Robocode, oui. Game Collection 2. Assassin. Ah, voilà, le disque 1, il est là. Parfait. Et bien, si le lecteur disquette tourne et qu'on va dire, allez, espérons qu'un tiers de ses disquettes fonctionne, ça va être la folie. Parce que moi, je n'ai pas envie, je vous fais une parenthèse, mais oui, je vais installer une carte SD. Oui, je vais sûrement installer le workbench des jeux dessus, etc. Peut-être un gothèque, etc. Mais, j'ai envie que le lecteur disquette, il tourne à l'ancienne, quoi. J'ai envie de faire fonctionner les disquettes, j'ai envie de les entendre tourner. Baby Joe. Toi aussi, il y a une petite faute à droite à gauche. Bon, désolé, c'est peut-être pas très passionnant pour vous, mais si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, c'est peut-être que ça vous intéresse. Vous faites la découverte avec moi. Winter Sport, Super Sport 92. Arkanoïd, oui, bien sûr. Je continue, je continue, je continue. Là, il y en a des disquettes. Pac-Man. Mustang Goblins. Ah, il y a des jolies, il y a des bonnes perles, quand même. Dina Blaster. Moi, j'avais beaucoup aimé, parce qu'à l'époque, que j'étais fou de Bomberman, et c'était une... Pas le copie de Bomberman. C'était une copie de Bomberman, que j'aimais beaucoup. J'ai souvenir d'avoir eu deux grosses boîtes comme ça, mais peut-être pas autant, ouais. Peut-être pas autant. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que tout le monde faisait la même chose. Tout le monde copiait ses jeux. Entre potes, on se l'est passé. Pfff, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Tout ça, il fallait se débrouiller. Mais bizarrement, hein, on se débrouillait très bien. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, deux disques. Les jeux en deux disques, ça va commencer à devenir intéressant. Daemon Blue. Mickey Boom. Budokan. Turrican. Ah, oui, 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 effectivement. Full Contact. Whiskey Wood, je ne connais pas. Jim Power, oui, ça me parle. Ah, quand c'est un livre intéressant. Chaos Engine. Oh là 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 là. Mais là, bon, si vous voyez cette vidéo, vous connaissez forcément. Je le revois déjà. Ce qui est génial, c'est que je n'ai jamais rejoué à ces jeux, même en émulation, quoi. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Donc, Another World, Eric Chahi. Eric Chahi, que j'ai eu la chance d'interviewer. Alors, je vous fais une parenthèse, je n'en ai peut-être pas parlé. Mais en fait, moi, j'étais le créateur du site Abandonware Utopia, que j'ai gardé quelques années. Je l'avais peut-être connu sur l'Abandonware. J'étais le deuxième site français de l'époque, après Lost Treasure. Ce qui m'a permis d'avoir quelques interviews, quelques échanges sympas avec des gens du milieu. Et Eric Chahi, pour Another World, c'est génial. Très accessible. Il avait répondu à toutes mes questions. On a échangé par mail. Mais il avait joué le jeu. Et voilà. Ça me fascine comment, à l'époque, quelqu'un qui pouvait se mettre dans sa chambre, dans sa cave, dans un tout seul, qui pouvait arriver, être capable de sortir des perles comme ça. Des vrais passionnés, quoi. Aujourd'hui, les équipes de développement, elles sont farabineuses. Les budgets dépassent souvent de loin celles des films, des grosses productions américaines. Donc, c'est incroyable de se dire qu'à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Qui aurait cru que ça se développe comme ça, quoi ? Another World. Ouais, dans maïs souvenir, Another World, il n'y avait qu'un disque. Mais je dois me tromper. Silent Service. Ça, je ne sais pas ce que c'est. BCKid. Oui. Moonshiner. Il y en a un, j'espère qu'il sera. Ça m'est revenu la dernière fois comme ça. C'est Moonstone. Moi, j'étais un fou de Moonstone. Si je le trouve. Ah, il devait être en deux ou trois disques. Je crois qu'il y a un C, mon ami. Il y a un C. Et Lemmings. Alors, on avait un autre Lemmings en une disquette. Pro GX. Ah, est-ce qu'ils étaient précurseurs, déjà, à l'époque ? Ils avaient anticipé. Ah, Shadow of the West. Il adore mettre deux F à off. Ce n'est pas ce off-là, mon ami. Peut-être qu'il va regarder la vidéo, la honte. Ah, Zul. Ah, j'adore. J'ai beaucoup joué à Zul. Je pense que vous aussi. Booban Stix. Ça me dit un petit quelque chose. Jaguar. Ah, dans l'orthographe, c'est de pire en pire. Pro Drosch. Pro Drosch, il était excellent. Moi, j'ai surtout bien connu les versions de Mega Drive à l'époque. Ah, Sherman M4. Pinball Dreams. Ah, les souvenirs, ça, j'ai bien connu. Ichar. Ah, Lotus Turbo 3. Oui, 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 oui. Gol. Bon, ouais. Pas très footeux, moi. Ah, Crazy Car 3. Oui. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on va retrouver ma boîte de jeu, quoi. Ah, il était excellent, c'est-à-dire, il était excellent. Délirance, je ne le connais pas. Butts, oui, 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 pas mal du tout. Bangkok Knight. Oh, ça, ça sent le jeu. Roger Rabbit, je ne l'ai pas connu. Bon, désolé, je tiens la caméra, j'ai du mal avec ses disquettes, je les maltraite un peu. Scooby-Doo, je n'ai pas connu. X-Out. Non plus. Zool. Il y a combien de Zool dans cette boîte ? Zool. Je ne connais pas non plus. Super Sky 2. Ah, écoutez, il va découvrir Total Recall, une adaptation en jeu. Je connais très bien le film, mais alors le jeu, non. Je ne sais pas si ça vaut le coup de découvrir ça maintenant. Unreal. Ah bon ? Elvira 2, oui, ok. Terminator 2. Terminator, mémoire, c'était pas mal, il me semble. Il y avait des petits trucs sympas. Winx, bien entendu. Alien Red 2. Waouh, alors ça, mes amis, ça pour moi, c'est aussi une petite perte. Aïe, 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 aïe. Bon, ça devient intéressant. Bon, je n'ai pas trouvé Moonstone, là. Je n'ai pas trouvé Moonstone. Et est-ce qu'on va le trouver ? C'est ça, la question. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il ne me reste qu'une boîte. Aïe, 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 aïe. Ah, il faudrait qu'il y ait au moins Monkey Island, s'il vous plaît, Monkey Island. Mais pourtant, je crois qu'il était en deux disques. Ah non, si je n'ai pas Monkey Island, que je t'entre, j'aimerais bien le voir en disquette, là. Allez, si là-dedans, je trouve Monkey Island et Moonstone, c'est champagne, il y a pour tout le monde. Ça va tourner. 7 heures, ok. Pimble Dreams, ok. Là, on est sur du bon. Ouais, ça va aller très vite. Ah, d'une deux, c'est bien. Disque cinq ? Ah, mais attendez. Monkey Island, de mémoire, il y avait beaucoup plus que deux ou trois disques. D'une cinq disques. Ah ouais, mais non, d'une un et d'une deux, ok. Stress. Des airstrikes, très bien aussi. Ah, ça, je n'ai pas connu. C'est ces flashbacks encore ? Ah non, flashbacks n'était pas. Ah oui, là, il est en cadisque. Le Sammy ! Ah, ça y est, je suis refait. Monkey Island. Ah là 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 là. Bon, j'espère bien craquer, parce que moi, je me rappelle, j'avais une version craquée, mais moi, craquée avec les pieds, je pense que j'avais besoin de, j'avais dû photocopier le disque et me faire le disque, vous savez, de la vérification, vous voyez très bien de quoi je parle. Ah oui, disque quatre, trop bien. Alors oui, je vais en prendre très soin. Quatre disques. Bon, très soin. Ah, j'espère qu'il tourne encore. Croisière pour un cadavre. Ah, il paraît que c'est un bon jouff. Je n'ai pas connu. Un goblin. Agony. Ah, il n'y a pas de Moonstone. Alors, Shadow of the Beast encore, mais attendez, c'est mélangé ça, mes amis. Ah, mon petit Moonstone. Bon. Monkey Island est là. Moi, je le mets en plein milieu, donc c'est bon. Surtout qu'on m'a dit que si je m'amusais à acheter un autre lot, un autre lot de disquettes qui ont été gravées, enfin qui ont été écrites à partir d'un autre Amiga, ça ne tournerait pas forcément. C'est beaucoup plus compatible d'utiliser les jeux qui ont tourné avec l'Amiga de l'époque. Le pourquoi du comment, j'ai trouvé ça bizarre et pourtant je l'ai lu à plein d'endroits. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que c'est génial, j'ai hâte. J'ai hâte. Est-ce que j'ai hâte de partager tout ça avec vous dans la suite des épisodes, pour vous résumer, voir des épisodes chronologiques de ce qui se passe, jusqu'à la remise en état de l'Amiga, puis après l'upgrade. Le but, c'est de le faire évoluer, mais gentiment, sans faire truc démesuré, mais tout en gardant la magie de l'époque et le matériel de l'époque. La seule chose que je n'ai pas, et on verra avec le temps, c'est qu'aujourd'hui, j'utilise les écrans de mon atelier, donc j'ai un adaptateur Péritel et ça va tourner là-dessus. Bon, on est évidemment sur les 16 9e, mais pas du 4 tiers et on va passer d'un signal analogique numérique, faire une retranscription qui va être un peu hasardeuse avec ce boîtier. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Voilà, ça fait longtemps que la vidéo a duré très longtemps, donc je ne vous dérange pas plus mes amis, et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. N'oubliez pas le petit pouce levé, et bien sûr de vous abonner pour recevoir la suite des vidéos.